Écoutez Emmanuel Macron et surtout le Président, bonjour. Je suis heureux d'être avec le Président Macron et de vous rencontrer, journaliste. Le Président Macron est le premier chef d'État européen que je reçois après le 20e plénum du Parti communiste chinois. Nous venons d'avoir un entretien amical et très approfondi. La Chine et la France, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons la responsabilité d'insister sur la stabilité, sur le bénéfice mutuel et continuer à développer le partenariat stratégique global de nos deux pays. Nous devons apporter de nouvelles opportunités à nos relations bilatérales et de contribuer aux rencontres des défis et de faire notre part de contribution. Nous nous sommes convenus sur les points suivants. Tout d'abord, continuer à avoir des relations bilatérales stables, continuer à avoir des canaux de communication continus. Cette année, nous allons avoir des échanges politiques, stratégiques et économiques, financiers, culturels. Et nous allons faire au plus vite le redémarrage global de nos échanges physiques et réels. Nous nous respectons mutuellement et nous reconnaissons l'intégrité territoriale et nous respectons nos intérêts propres. Ensuite, nous continuons à avoir un développement qui soit bénéfique mutuellement. Tout à l'heure, nous avons été témoins de la signature des accords très importants entre nos deux pays. Nous allons approfondir les échanges traditionnels dans les domaines aéronautiques, contribuer au développement de l'industrie verte, continuer à promouvoir l'innovation et contribuer à construire un centre de bas carbone et à former des talents. J'ai dit à M. Macron que la Chine va promouvoir une ouverture de haut niveau vers l'extérieur et à partager avec le monde toutes les nouvelles innovations et les opportunités de la Chine. Nous sommes d'accord avec la France pour que nous ayons une chaîne rapide de concentration de la ferme à la table en matière d'agriculture. Et en 2024, nous invitons la France au Salon international des importations ainsi qu'au septième Salon d'échange commerciaux. Nous allons œuvrer à apporter aux entreprises mutuelles un environnement équitable, juste et non discriminatoire. Troisièmement, nous allons redémarrer complètement les échanges culturels et des humanités. En 2024, nous aurons le 60e anniversaire des relations sino-françaises. Ce sera une année croisée pour la culture, le tourisme. Nous allons avoir des voyages, des échanges, et ce sera une grande opportunité pour promouvoir les échanges en éducation, en culture, en édition, en tourisme, en audiovisuel, et donner une occasion aux jeunes d'avoir des échanges et de la communication. Et en 2024, ce sera l'occasion, lors des Giro de Paris, d'avoir des échanges en sport. Quatrièmement, nous allons nous soutenir mutuellement et à continuer à promouvoir la gouvernance mondiale. Nous sommes contre le bloc de guerre froide. Nous voulons la démocratie. Nous allons ensemble relever le défi. Nous soutenons la France à organiser en 2025 la Conférence des océans. Et nous allons continuer à soutenir la tenue du sommet de ceinture et route. Cette année, c'est le 20e anniversaire de notre partenariat stratégique global sino-français. Nous sommes d'accord à ce que nos intérêts soient concentrés sur le redémarrage des échanges dans tous les domaines. Et à continuer à coopérer. Et nous allons rencontrer tout à l'heure Mme von der Leyen. Nous allons avoir cette rencontre tripartite entre la Chine, la France et l'Union européenne. La Chine a toujours pris l'Europe comme une entité très importante et nous soutenons l'Europe à avoir son but. Et nous continuons à ne pas viser, à ne pas être contrôlés, à ne pas être dépendants. Nous sommes indépendants et nous allons continuer à être partenaires dans le dialogue stratégique. À propos de la crise ukrainienne, la Chine espère que ce sera par une solution politique et de négociation. Nous sommes prêts à être avec la France, à avoir une attitude raisonnable, et à maîtriser et à éviter toute aggravation de la situation. Nous devons respecter les droits de l'homme. Il ne faut pas que les attaques soient contre les civils. Il faut protéger les enfants, éviter les confrontations, aider les victimes. Nous sommes contre les armes nucléaires. Nous devons maintenir nos promesses. Nous sommes contre l'utilisation des armes biologiques ou chimiques. Nous sommes contre les attaques sur les centrales nucléaires ou d'électricité à usage pacifique ou civile. Nous devons avoir une attention portée sur les sujets raisonnables, concrets, pour avoir un équilibre efficace, continu, à ce que le cadre de sécurité européen soit maintenu. Nous devons être prêts à aider l'Ukraine à avoir des échanges dans le transport en énergie. Il faut réduire l'impact de la crise ukrainienne sur le monde, surtout sur les pays en développement. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les journalistes. Le Président, merci d'abord pour votre accueil. 3 ans après, un peu plus de 3 années après ma dernière visite autour de laquelle nous nous étions retrouvés à Shanghai, 3 années durant lesquelles nous avons continué à échanger malgré la pandémie de manière très régulière. Mais enfin, rien ne vaut les contacts humains avec les temps longs qu'on peut passer. Je vous remercie d'ailleurs du temps que vous nous accordez aujourd'hui à Pékin, demain à Canton, pour passer du temps ensemble, et de l'importante visite aussi et échange en trilatéral que nous aurons dans un instant avec la présidente de la Commission européenne, Van der Leyen, faisant suite d'ailleurs à un format que nous avions inauguré ensemble lors de votre visite d'Etat en France il y a quelques années, où le président Juncker s'était joint à nous avec à l'époque aussi la chancelière Merkel. Lors de mon premier déplacement en 2018 à Xi'an, j'étais revenu sur la construction progressive de notre relation en partant de nos imaginaires communs sur les routes de la soie pour tracer littéralement de nouvelles pistes de coopération hors des sentiers battus. Et nous fallait alors travailler une méthode pour parvenir à de nouveaux équilibres. Je dois dire que les temps que nous venons de vivre ont précipité les choses. Mais ils ont plutôt conforté, je crois, les convictions stratégiques qui étaient à la base de ce que nous avons alors discuté. Et c'est de cela dont nous sommes venus parler. D'abord, et je commencerai avec ce par quoi vous avez terminé au fond, je pense que la Chine et la France, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, puissance dotée, compte tenu de leur histoire, de leur amour, de l'indépendance, de leur attachement profond à celui-ci, ont à oeuvrer ensemble pour essayer de bâtir, en tout cas préserver, un ordre international capable de répondre aux défis du temps. Et c'est d'abord essayer de garantir la stabilité et la paix partout où elles sont menacées, mais également d'avoir la juste ambition qui permet d'embrasser les défis contemporains. Commençant à parler de paix et de stabilité, nous aurons l'occasion de revenir sur beaucoup de sujets dans nos discussions ce soir et demain, sur la situation du Proche et Moyen-Orient, où le rapprochement d'ailleurs entre l'Arabie saoudite et l'Iran est à saluer. Je vous félicite pour cette avancée tout à fait importante. Nous-mêmes oeuvrons d'ailleurs aux côtés du Liban, si chère à la stabilité aux avancées dans la région, et nous aurons l'occasion de revenir sur la situation en Corée du Nord ou en Iran. Mais évidemment, parler de paix, de sécurité et de stabilité aujourd'hui, c'est parler de la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Et sur ce sujet, vous venez d'avoir des mots importants, et je veux ici, au fond, reprendre le fil de notre échange. En effet, cette guerre, d'abord, met fin à des décennies de paix sur le continent européen. Mais c'est notre guerre à tous. Et vous l'avez très bien rappelé. D'abord parce qu'un pays, membre permanent lui aussi du Conseil de sécurité, a décidé de violer la charte. Et nous ne pouvons accepter cette situation. Et c'est pourquoi notre action diplomatique rappellera la Russie à ses devoirs. Violer l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un pays, ne pas franchir les frontières internationalement reconnues et vouloir faire admettre un état de fait n'est pas conforme aux droits internationaux et à la charte des Nations unies que nous défendons ô combien. La 2e chose, vous venez de rappeler avec beaucoup de force, le sérieux, l'esprit de responsabilité qu'imposent les questions nucléaires. Et la volonté que la France partage qu'évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qu'il y ait le respect de l'ensemble des traités internationaux en la matière, et qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de déploiement d'armes nucléaires en dehors du territoire des Etats dotés, en particulier en Europe. Et à cet égard, chacun doit être rappelé à ses devoirs, en particulier la Russie qui a annoncé il y a quelques jours vouloir déployer en Biélorussie de telles armes, ce qui est non conforme aux engagements pris à votre égard, à notre égard et au droit international. 3e élément que vous venez de rappeler, c'est sur le plan humanitaire. Nos 2 pays sont déterminés à faire respecter le droit international humanitaire, en particulier quand ils touchent les enfants déplacés aujourd'hui de force, et lorsqu'il nous faut lutter aussi ensemble contre l'impunité. On a là les bases, on le voit bien, de ce que nous devons défendre et de ce qui impose une reprise de discussion au plus vite pour bâtir une paix durable. Mais une paix durable. D'abord, c'est une paix qui ne peut se faire sans qu'il y ait le respect du peuple ukrainien, qui est le peuple agressé, sans qu'il n'y ait donc un geste fait par la Russie. Et cette architecture européenne de sécurité que vous appelez de vos voeux, et je peux me retrouver dans une telle formule, parce que je pense que l'Europe a besoin en effet d'une organisation stable de sécurité dans l'avenir, elle n'est pas possible si des pays en Europe sont occupés. C'est aujourd'hui le cas de l'Ukraine, qui, quoique n'étant pas membre de l'Union européenne, mais ayant cette perspective, est un pays européen, et donc on ne peut pas avoir une Europe qui vive en sécurité, en stabilité, tant qu'on aura un pays sur notre continent qui sera occupé par une puissance voisine. Et donc, la conclusion logique, si je puis dire, des différentes pièces que vous avez mises sur la table, des principes, je m'y retrouve, mais c'est qu'il nous faudra, dans un avenir que j'espère le plus proche possible, réengager une discussion exigeante avec tous, et en particulier avec la Russie, pour qu'elle respecte ces principes que vous avez posés et que vous défendez, et que défendent la France et sa diplomatie. Nous voulons, en effet, pas simplement la fin du conflit, mais le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ukrainienne, seule condition d'une paix durable, et nous voulons, à la fois, qu'il n'y ait nulle escalade à court terme, mais que nous nous donnions les moyens de cette stabilité dans la durée. Ensuite, parlant des grands enjeux internationaux, je le disais, nous avons à cœur d'avoir une ambition commune sur beaucoup d'entre nous. Nous serons présents au 3e forum des nouvelles routes de la soie. Nous ferons l'amitié d'être représentés à haut niveau, non seulement au sommet que la France coorganisera avec le Costa Rica pour les océans, au sommet des Nations Unies en 2025, mais également, et je vous en remercie, au sommet de juin sur le nouveau pacte financier mondial. Nous avons montré, d'ailleurs, que notre engagement conjoint produisait des effets. En 2019, nous avons signé ensemble des déclarations importantes sur la biodiversité qui ont permis ensuite d'obtenir des résultats. à la COP de Kunming et de Montréal, puis sur la mer en mars dernier pour les accords dits BB&J. Notre volonté, c'est de continuer de nous engager en commun et d'obtenir pour les océans la préservation de la biodiversité, la lutte contre la pollution et contre la pêche illicite et beaucoup d'autres pratiques, des accords en vue de Nice. Et cette feuille de route, si je puis dire, Kunming-Nice, est au coeur de cet axe que nous souhaitons bâtir. Et nous nous coordonnerons étroitement en vue de la COP28 également prévue aux Émirats arabes uniques qui est au combien importante. C'est la même chose que nous voulons pour la sécurité alimentaire, un agenda commun, une ambition commune, et pour ce nouveau pacte financier mondial où je compte beaucoup sur le rôle que la Chine aura à jouer à la fois vis-à-vis des pays les plus endettés, mais également dans la réforme des institutions financières internationales et pour la construction de nouvelles réponses pour les pays les plus pauvres et les pays en développement, parce que nous devons les aider à faire face à la fois aux inégalités dont ils sont victimes, mais également aux conséquences des règlements climatiques qu'ils ont déjà à vivre. Et donc, en juin, nous apporterons ensemble avec plusieurs autres amis ces réponses, je l'espère, et surtout avec les pays concernés. Enfin, et au-delà des questions sino-européennes sur lesquelles nous reviendrons avec la présidente von der Leyen, comme je l'évoquais, il y a la feuille de route bilatérale. Vous l'avez évoqué, ce partenariat stratégique, nous voulons, et il est, au fond, très illustratif, en effet, de cette vision française, et je le crois, on va pouvoir le dire, européenne. Ca fait 5 ans que vous m'entendez défendre la souveraineté européenne, une autonomie stratégique européenne, au service, d'ailleurs, d'un projet commun, mais aussi parce qu'elle est jumelle de l'indépendance française. Et je crois que nous y sommes et que l'Europe est en train de se doter d'une vraie stratégie en la matière, et je pense que c'est d'ailleurs l'intérêt de nos amis, de vrai en ce sens. C'est notre feuille de route bilatérale, je crois, à une totale pertinence à cet égard. Nous avons donc décidé la reprise de nos dialogues de haut niveau, qui se réuniront le plus rapidement possible, vous en avez rappelé, les 3 formats, mais nous avons aussi signé beaucoup d'accords aujourd'hui, nous l'avons vu, et lancé des travaux dans le domaine de la transition énergétique, en particulier, avec de l'expertise partagée et beaucoup d'innovation, dans le domaine du nucléaire civil, avec la préparation d'une étude complète sur la contribution de ce secteur à la décarbonation de l'économie, dans le secteur des transports, avec le travail commun sur les carburants d'aviation durable, la fourniture de méthanol aux portes-conteneurs, la contribution des entreprises françaises à la construction de métros en Chine, la construction d'éoliennes offshore, et je ne serai pas complet sans mentionner aussi l'action de l'Agence française de développement, qui se focalise en Chine sur la lutte contre le changement climatique en s'appuyant sur l'expertise de nos entreprises. L'ensemble de cette approche repose avant tout sur une plus grande réciprocité en vue de parvenir à un nouvel équilibre, y compris sur le plan commercial. Et nous avons d'ailleurs beaucoup fait ces dernières années en la matière, sur le plan agricole et agroalimentaire, et nous allons encore plus loin. Je suis venu avec le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le président du Cluster maritime de la Réunion pour témoigner justement de l'importance de ces secteurs dans notre France, qu'elles soient métropolitaines comme ultramarines. Et nous avons en effet beaucoup d'avancées sur tous ces sujets, qu'il s'agisse boeufs, vins et spiritueux, en passant donc par l'aquaculture et plusieurs autres, au-delà de ce que nous avons déjà su faire sur le port. Je suis aussi ravi d'annoncer que les consommateurs chinois pourront avoir accès aux produits d'une quinzaine de nouvelles entreprises. Nous allons également lancer de nouveaux chantiers dans la biotech pour continuer d'innover dans le sens d'une agriculture durable, avec toujours la préoccupation de la sécurité alimentaire. Et nous avons progressé dans le sens d'un rééquilibrage de la relation dans les secteurs de l'aéronautique, de la santé, des cosmétiques, de la finance. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure de dire quelques mots devant eux. notre Conseil des entreprises franco-chinoises lancé en 2018, qui, je crois, est là aussi une avancée importante. Ce dialogue, vous l'avez rappelé, Président, qui est permanent, mais nous allons l'intensifier, et il s'intensifie par la reprise de nos échanges humains et culturels. Sans revenir sur cette relance que j'ai évoquée hier en lançant, justement, le festival Croisement, je tiens à souligner la perspective du 60e anniversaire de nos relations bilatérales, le lancement de l'année franco-chinoise du tourisme culturel l'année prochaine, en 2024, ce qui sera une occasion de valoriser notre patrimoine, nos métiers d'art et l'ensemble de nos secteurs culturels. Et je salue ici la présence de plusieurs représentants de ces institutions culturelles et de nos cinémas, de notre musique, de nos musées, de nos théâtres, de notre littérature à laquelle, je le sais, vous êtes tellement attachés, nous qui nous échangeons et nous avons continué pendant la pandémie des livres, nous continuerons d'avancer sur cette coopération. Je me félicite de la réouverture récente, mais donc, nous voulons retrouver au moins le niveau d'échange aérien d'avant la pandémie, faciliter, évidemment, les transits, les visas, mais développer plus encore ces échanges, cette connaissance réciproque, ces traductions, ces créations communes qui sont si importantes pour nos deux pays. Évidemment, nous savons la différence de nos modèles et les désaccords qu'on peut avoir. Nous l'avons évoqué, j'y reviendrai, on l'a évoqué à chaque fois. La question, la situation des droits de l'homme demeure un sujet qui est un sujet d'importance pour la France, d'exigence respectueuse, mais ce n'est pas parce que nous avons des différences qu'on ne peut pas les évoquer d'abord, les partager de manière très franche, mais le faire en étant respectueux, en considérant pas en quelque sorte que l'un aurait des leçons à donner à l'autre. Et d'ailleurs, j'ai pu m'apercevoir qu'il en va de la Chine comme de la France et généralement, on arrive à obtenir des résultats lorsqu'on est respectueux mieux que quand on donne des leçons. Et nous avons sans doute à cet égard le même tempérament et la même conscience profonde, mais nous savons nos différences et nous les abordons avec respect, conviction et amitié. Voilà, je ne serai pas plus long parce que vous avez couvert beaucoup d'autres sujets et je ne veux pas ici prolonger les choses, mais des grands enjeux internationaux à la question de la guerre en passant par l'autonomie stratégique européenne et notre relation bilatérale, vous le voyez, l'agenda de cette visite d'Etat est nourri, mais c'est surtout la nécessité en quelque sorte de continuer à discuter, d'éviter toute escalade dans le monde que nous connaissons et d'être lucide sur le fait que l'intérêt de nos peuples est de bâtir cette paix et cette stabilité respectueuse, mais d'avoir le bon niveau d'ambition pour les défis qui sont les nôtres. C'est pour ça que je vous remercie à nouveau du temps que vous nous consacrez pour cette visite d'Etat aujourd'hui et demain parce que c'est en levant parfois les petits malentendus qu'on évite les désaccords de demain. Les temps sont inquiétants et le tragique est revenu dans notre histoire et je pense que notre devoir c'est de ne céder à aucune facilité et donc de prendre nos responsabilités face au grand conflit d'aujourd'hui et de savoir à chaque fois construire une paix juste et d'éviter toute escalade. Je sais que vous avez la même conviction c'est en tout cas cette voix que je portais la France. Merci Monsieur le Président. Merci au Président Xi Jinping.